Philo, McDo, c'est mercredi, mercredi ou jeudi. Et je voudrais compléter et prolonger les discussions. Je me suis interrompue un peu trop tôt à cause des problèmes de transport. Je veux notamment opposer le déjeuner au jeûne. On oublie que déjeuner, c'est rompre le jeûne. Il y a d'ailleurs donné comme calque « breakfast » en anglais. « Fast » voulait dire « jeûne » et « break » voulait dire « casser ». Ils ont copié le mot « déjeuner » et ils en ont fait le « breakfast ». Donc, la phase équinoxiale est une phase de jeûne. Et la phase solsticelle est une phase de déjeuner. Déjeuner, ça veut dire arrêter le jeûne, stopper le jeûne, stopper les restrictions, stopper les limitations. Donc ça, c'est un point important. Le jeûne est une notion très importante. On le trouve dans le ramadan, on le trouve dans le monde juif. Il y a les jeûnes, le jeûne d'Esther, etc. Le carême chez les chrétiens. Donc, il y a cette dialectique du jeûne et du déjeuner qui est très importante.